Ceci est un message publicitaire de notre équipe RH. L'équipe Axe Open s'agrandit et on recherche de nouveaux développeurs pour nous aider sur les projets. Alors si vous êtes passionné par le dev et que vous avez envie de rejoindre notre équipe de tech à Lyon, rendez-vous sur notre site axeopen.com pour retrouver nos offres et nous envoyer votre candidature. Bonne écoute ! Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti ! Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui comme tous les ans sous la chaleur de Lyon pour un épisode spécialité. Alors pour fêter les vacances, on a décidé de se détendre un peu et de se lâcher complètement en vous donnant notre avis qualifié 100% mauvaise foi sur les langages de développement, les frameworks et aussi les outils qu'on utilise. Alors certes, sans toutes ces technos, on ne serait rien autour de la table aujourd'hui parce qu'elles sont vraiment indispensables dans notre quotidien, mais il faut bien reconnaître que parfois, elles nous poussent à bout. Et je vous rassure, aujourd'hui, dans ce podcast, vous allez le comprendre, on va être assez haineux, mais à la fin, on finira quand même par un sacré coup de cœur parce qu'on a été, il n'y a pas très longtemps, au salon We Are Developers et du coup, Thomas, ici présent, nous racontera un petit peu son expérience. Auprès de base, Philippe est tout le temps haineux, donc je pense que ça ne va pas trop changer pour lui, ce podcast. C'est pour les autres que ça va changer. Du coup, j'ai au tour de la table aujourd'hui pour exprimer toutes ces frustrations. Donc Philippe, comme d'habitude. Je ne suis pas haineux, je suis réaliste. Salut Philippe ! Il y a aussi Arthur. Hello ! Il y a Thomas. Salut ! Il y a Soso. Salut ! Et il y a Alex qui nous fait sa grande première aujourd'hui. Coucou tout le monde ! Bienvenue Alex ! Salut ! On va démarrer directement dans le vide du sujet, par un fameux grand sujet chez nous, JavaScript. Arthur, JavaScript, les frameworks, qu'est-ce qui t'énerve chez JS ? Tout est parfait dans JavaScript, il n'y a aucun souci, on va passer à Java maintenant directement ! Non, ouais, de toute façon, le plus gros souci à propos de JavaScript, ce n'est pas vraiment un problème de JavaScript, mais plus la gestion des packages, on en parle souvent. C'est ça comme il essaie tout de suite d'être gentil avec le truc. Non, non, mais voilà. Tu n'as pas compris le principe du podcast. Pardon, 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 c'est vraiment de la merde. Non, mais oui, on en parle souvent du gestionnaire de package NPM, qui globalement est ce qu'il est, c'est-à-dire que ça va être très compliqué à débuguer, ça va être très compliqué si vous avez des packages qui ne fonctionnent pas. Il va vous récupérer plein de choses dont vous n'avez pas forcément besoin, mais qui sont obligatoires, entre guillemets, pour le package. Et on a un peu du mal à gérer tout ce qu'il y a là-dedans, et surtout quand on commence, on va installer tout ce qu'on nous dit sur Internet, un petit peu comme quand on lance des scripts, on va installer, et en fait, on ne sait pas ce qu'on installe, on ne va pas forcément les enlever, etc. Est-ce que toi, ça te paraît cohérent que pour démarrer une application, on télécharge un module de 2 à 3 gigas ? Peut-être pas, mais quand tu la plaquettes sur l'application, ensuite elle fait 50 kilos, donc tu t'en fous au final. Moi, je m'en fous d'avoir une application qui prend 2 gigas sur mon poste de travail, si à la fin, elle est optimisée ou pas. Ou pas, parce que pour le coup, il y a aussi la partie accessibilité, la partie référencement, il y a tout ça qui ne sont pas du tout gérés. Après, si tu utilises un framework JS type Angular, tu ne t'intéresses pas au SEO, par exemple, au référencement, parce que tu ne peux pas avoir de référencement avec de l'angular. Donc, voilà. Mais oui, oui, je compte ça, je compte ça, je compte ça. Non, mais après, il y a quand même, enfin, genre sur JavaScript, tu n'as quand même pas vraiment de débuggeur, tu n'as pas de manière de vraiment voir ce qui se passe. En vrai, si tu as un débuggeur dans le sens où tu peux mettre des points d'arrêt sur Node ou sur Angular, tu peux foutre des points d'arrêt dans ton navigateur, ou pour du Node, tu peux mettre des points d'arrêt sur ton serveur, donc tu peux utiliser un débuggeur. Mais tu l'utilises ? Non, mais parce que je n'en ai pas besoin, je code parfaitement bien. Le console log. Non, mais voilà. C'est vrai que, par contre, pour tout ce qui est du profiler, on a du coup, pour tout ce qui est navigateur, les profilers de navigateur, qui nous donnent un petit peu la lipstack, tout ça. Mais pour Node, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. On n'a pas d'outils un peu comme J-Profiler qu'on peut avoir en Java, où on a vraiment tout qui est affiché, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Même si Node permet d'avoir une sorte de petit fichier de profiling quand vous lancez votre application, qui vous dit globalement là où il passe le plus de temps. Mais c'est sûr que c'est beaucoup moins poussé qu'un Java qui permet d'avoir la totalité de la RAM utilisée. Enfin, vraiment des trucs exceptionnels. Donc oui, pour moi, c'est un des plus gros problèmes de Node. C'est que c'est dur à débuguer et c'est dur à optimiser aussi. Mais sinon, NPM est un gros souci également. Et sur tout ce qui est framework, du coup, Front, JS, nous, on utilise beaucoup Angular et React en interne. Pour moi, mon plus gros problème avec Angular, c'est qu'on manque de liberté. Alors, c'est un de ses avantages aussi. C'est que tu as un cadre strict, mais des fois, ce cadre strict, il te donne envie de t'arracher les cheveux parce que tu veux, je ne sais pas, changer la couleur d'un input que tu as mis. Tu vas mettre deux semaines parce qu'au secours, tout ton CSS, il est encapsulé. Tu ne sais jamais quelle est ta classe. Il y a 45 000 livres qui ont été créés juste pour avoir un bouton bleu, etc. Donc, pour moi, c'est le plus gros problème d'Angular. Mais c'est ce qui fait que c'est bien aussi quand on débute parce que tout est quasiment tout fait. Tout se fait correctement. Tu as ton cadre, tu ne peux pas trop en sortir. Mais quand tu connais un petit peu plus comment on fonctionne et quand tu as envie vraiment de mettre les mains dans le cambouis, tu t'arraches les cheveux pour modifier un peu plus profondément. Et c'est pour ça que je préfère React parce que c'est beaucoup plus libre. En même temps, cette liberté, ça t'amène moins de features. Moi, mon plus gros problème avec React, c'est qu'il n'y a pas de gestion de formulaire intégré. Un peu comme avec un NG modèle en Angular, il n'y a pas de gestion de webinding natif. Donc, tu es obligé un peu de faire toutes tes gestions de formulaire à la main. Et pour React, le gros problème aussi, c'est le cycle de vie des composants et des renders qui sont très difficiles à comprendre et à optimiser correctement. Tu as deux projets, React, ils sont tous faits différemment. Oui, vu que tu n'as pas de cadre, tu peux faire tout ce que tu veux et tu peux aussi faire des trucs horribles. Mais ça, c'est le gros problème de JavaScript. C'est que c'est très libre. C'est que tout est typé dynamiquement. Toutes les coercions de type sont faites par JavaScript. Et du coup, tu peux, si tu fais n'importe quoi, faire n'importe quoi. Mais il y a TypeScript qui est arrivé pour un peu recadrer tout ça. D'ailleurs, tu peux faire du React dans TypeScript, ce que je conseille carrément. Mais voilà, pour tout ce qui cadre du projet d'hierarchie et tout, Angular ne te laisse pas le choix, React, tu peux faire ce que tu veux et c'est sa force et sa faiblesse en même temps. Pour moi. Ça, on va peut-être franchir la barre du quart d'heure pour compiler les applications aussi. Ça, c'est quand même le sommet. Oui, oui, après, oui, oui, oui. Ça dépend. Un mec de JavaScript, ça lui paraît normal de compiler une application genre web en un quart d'heure. Angular, je suis d'accord, React, non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de temps de compilation. Angular, c'est de pire en pire. Angular, c'est horrible. Ça dépend surtout des composants que tu rajoutes. Et la plupart du temps, en fait, les gars, ils rajoutent des composants pour formater une date alors qu'on peut très bien mettre un pipe. Même de base, tu ne compiles pas en moins de cinq minutes. Même sur des archi-puissantes et tout. Oui, un Hello World. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que tu as le AOT, tu as le truc qui fait qu'il va précompiler toute ton appli en avance que tu n'as pas forcément dans React et c'est pour ça que React compile plus rapidement. Mais si tu fais ton application genre web en natif, à mon avis, tu vas y passer 40 minutes aussi à le compiler. Soit tu prends un peu plus de temps pour que tu ne... On ne sait pas parce que personne n'a jamais réussi à compiler une application en natif. Moi, j'ai essayé, ça a pris cinq heures. Ce n'est jamais le goût. On arrive sur Java. On arrive sur Java. Attendez, attendez. J'allais dire, tiens, en parlant de Java, parce que je pense qu'on peut... Oui, bah... Tu as quand même assez craché sur JavaScript. Ça t'a fait assez mal au cœur. Moi, j'ai du mal. Avec ma réserve, quand même. C'est levé, alors. On va passer à Java, Philippe. Je sais que tu adores Java, mais tu trouves bien des défauts. Oui, c'est ça. Il y a plein de défauts dans Java. Java, déjà, c'est un langage qui a été à penser il y a 20 ans ou 25 ans. La syntaxe, elle n'est quand même pas... Elle n'est pas toujours ouf, quoi. Même si tu vas me vendre que maintenant, il y a Kotlin et tout. C'est un peu... Je ne veux pas te le vendre. Un encart sur une jambe de bois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Kotlin, même s'il y a beaucoup de gens qui s'arrachent les cheveux sur Kotlin avec Spring Boot, principalement. Après, le problème de Java, c'est que... Alors, leur force, c'est qu'ils ne déprécient jamais vraiment les choses. Mais du coup, pour faire une date en Java, tu as 40 000 manières de faire. Et ce n'est absolument pas clair la bonne manière de faire. Après, Java, le défaut principal que je vois, c'est qu'en termes... Pour démarrer un projet Java, on en discute souvent avec Arthur. Si tu n'as pas fait 10 ans de Java, tu ne démarres pas un projet, quoi. Il faut... Tu ne prends pas un framework que jamais... Même moi, je ne sais pas lancer une appli Java, quoi. Personne ne sait compiler une pauvre classe Java parce qu'en fait, c'est super compliqué de le faire. Et dès que vous avez trois classes, il faut un IDE parce que... Donc, c'est sûr que c'est lourd. Mais après, tu prends systématiquement un Spring Boot ou quelque chose comme ça, non ? Oui, tu prends toujours un Spring Boot, mais il te faut un IDE, il te faut un truc. La barre d'entrée de Java, elle est compliquée. J'ai envie de dire, heureusement qu'aujourd'hui, il y a Spring Boot. Parce qu'à l'époque, quand il y avait Whitefly et JBoss, il fallait entrer dans le stand de l'Od. Non, c'est sûr. Non, mais la barre d'entrée en Java, elle est beaucoup plus élevée. Et des fois, on se demande pourquoi on se fait chier avec autant de trucs. Ça, c'est vrai que c'est un des vrais problèmes de Java. Et la syntaxe, elle n'est pas hyper... Elle n'est pas cool, comme on peut le voir. Même s'ils essayent... Moi, je trouve qu'ils sont bien améliorés avec les Lambda et tous les series qu'ils ont fait récemment. Après, Java 8, ils ont commencé à quand même se moderniser. Oui, ils courent un petit peu après pour se moderniser. Mais bon, après, c'est sûr que... Je trouve que c'est quand même complexe. C'est quand même complexe. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de toi, dès que tu utilises des Spring Boot, dès que tu utilises des frameworks, des Hibernates, des ORM, des choses comme ça, le développeur moyen de Java, en fait, il ne comprend rien de ce qu'il fait. Alors, je pense que c'est vrai dans n'importe quel techno, mais en Java, ça pardonne un peu moins que dans d'autres techno. Genre en PHP, ça pardonne un peu plus parce que comme tout est supprimé à la fin de l'exécution, on ne le voit pas trop. En JavaScript, de toute façon, il y a tellement de bugs qu'on s'en fout. Mais globalement, ça pardonne peu le Java. Ça pardonne peu et du coup, je trouve que c'est une techno qui est un peu dure. Pour rester dans le Java, on peut parler d'Android puisque la base d'Android, c'est quand même Java. Et là, c'est pareil, sur Android, c'est un peu lourd, l'utilisation de Java. Alors, je peux dériver en parlant plutôt de l'aspect Android que de l'aspect Java, mais c'est vrai que les développements, aujourd'hui, on passe plus par Kotlin, mais avant, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, c'était uniquement du Java pour faire l'Android. Et les développements Android, c'est quand même très compliqué, surtout au niveau de tout ce qui est vu, où on passe par du XML, ce qui est un des rares frameworks à faire ça, en fait. Quand on fait de l'Android, toutes les vues sont écrites en XML. On a Android Studio, donc l'IDE, qui est la seule, en fait, pour faire de l'Android. Essaye de simplifier un peu les choses, mais c'est vrai qu'on est toujours sur une base qui est quand même très lourde pour ce qu'on veut faire. Là où, si on veut faire du web ou même du développement sur iOS, c'est quand même un peu plus facile à prendre en main. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore là sur Android, qu'ils essayent de changer maintenant avec Kotlin, mais qui sont très lourdes. Et je trouve que c'est des points d'amélioration qu'on n'a pas tellement encore aujourd'hui. Je veux rajouter un truc, c'est que dans ce podcast, on confond volontiers la techno Java et les frameworks comme on a fait sur JavaScript. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, on pourrait critiquer Java en termes de langage de développement, mais en fait, on n'utilise jamais Java pur. Donc, on mélange volontiers la critique parce que finalement, Java, on peut l'assimiler à tout ce qu'on tourne autour des frameworks là-dessus. Et comme tu dis, sur Android, on ne fait pas de Java pur, ça n'existe pas. On fait du Java avec l'IDE qui nous permet de le faire et tout ça. Après, à l'époque, ils utilisaient les XML justement pour retranscrire le Java, pour retranscrire la vue en Java derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y avait, c'était du pur Java sur Android. Aujourd'hui, avec Kotlin, ce n'est plus tout à fait la même chose, c'est une retranscription du Java. Il y a d'autres exemples pour construire des vues. Par exemple, un exemple concret qu'on est toujours amené à faire, c'est quand on a une liste, qu'on veut modifier un peu le contenu de la liste en HTML, même dans tous les frameworks JavaScript classiques. C'est très simple à faire parce qu'on définit en HTML notre contenu et puis on le duplique, enfin, le framework, on va le dupliquer autant de fois qu'on a besoin. En Android, on va devoir définir le squelette de la liste et après, on va devoir définir tout un tas d'objets compliqués pour juste dire que là, on a une image, là, on a un texte avec un texte dessous et le résultat à la fin est hyper simple mais on a 30 classes pour arriver à le faire et c'est hyper compliqué. Ça, c'est un truc qui n'a pas beaucoup changé avec le temps, par exemple. Finalement, sur Angular, ils ont repris la même chose. Donc, en fait, on recrée des composants, le composant d'un item et le composant de la liste. Oui, mais la notion d'adapteur, tu vois que les débutants ont du mal un peu à prendre en main, c'est hyper compliqué alors que sur Angular, c'est quand même assez simple. Enfin, tu fais ton composant, tu as une ligne de HTML. Je suis d'accord quand tout m'approche Android, tu as envie de pleurer. Non, mais Alex, je suis d'accord qu'Angular reprend des bouts. En fait, c'est un peu, entre guillemets, de la logique que tu as une liste avec des éléments dedans mais en Java, en Android, si tu veux faire ça, il faut que tu as un adapteur, il faut que tu réécrives les listeners, il faut que tu réécrives comment tu vas gérer ta liste, dans quel sens elle est, quel item va être affiché, combien tu en affiches, quand est-ce que tu scrolles et tout. Enfin, tu dois tout réécrire à chaque fois. Alors, tu pourrais juste donner un item et il se débrouille avec. C'est vrai que développer sur Android, c'est quand même un peu imbuvable, surtout quand on parle de taille d'écran, etc. Là où on va développer une application, par exemple sur Swift, vu qu'il y a trois téléphones qui existent et qui se courent après, on va pouvoir facilement gérer les tailles d'écran. Là, sur Android, on a plus de 100 000 périphériques qui existent, que ce soit en auto, TV ou autre. Et puis maintenant, ça lui est pliable aussi. Et ouais, ça lui est pliable. Pas de chance. Donc, tirer toutes ces tailles d'écran, ça devient imbuvable. Puis, on n'a pas forcément le téléphone en question avec parce que Google met à disposition ses téléphones en émulateur. Mais si tu veux travailler sur Samsung ou d'autres constructeurs, il faut que tu aies le téléphone. Sinon, tu as juste la taille d'écran mais ça ne représente pas le device. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Il y a même des subtilités parce qu'une fois, on a développé une application qui utilisait l'appareil photo et entre un Samsung et un LG, il y avait l'orientation qui n'était pas, c'était pareil. Donc, tu avais un 90 degrés automatique sur Samsung et sur LG, c'était 0 degrés. Donc, finalement, ta photo n'était jamais au bon endroit. Encore que les émulateurs, maintenant, ils ont quand même pas mal évolué parce que tu peux faire beaucoup plus de trucs dans l'émulateur, genre te déplacer dans une caméra pour tester plusieurs angles ou ce genre de trucs ou même scanner des QR codes juste avec l'émulateur ce qui n'était pas le cas avant mais même si au final, tu as toujours des cas où tu es obligé de tester sur le device final. Pour l'émulateur, tu as vu ce qu'il fallait prendre ? Il fallait télécharger un émulateur basé sur un truc de virtualisation pour pouvoir justement prendre la puissance de ta machine à bon escient alors qu'il y avait normalement l'émulateur d'Android Studio qui permettait de le faire et il ne marchait jamais. C'est un peu ce qu'on est en train de dire. C'est avec Java, tu commences déjà à lancer ton 10.2, tu as perdu 4Go de RAM sur ta machine et après, tu peux commencer à d'être. C'est ça. Oui, oui. On parlait aussi des profilers sur Android Studio. Le profiler, c'est très dur de le lancer sur l'émulateur sans faire planter le truc. En même temps, l'émulateur, il prend ses gigas de RAM donc avec ton EDU qu'en prend 4, ton Java qu'en prend 2. C'est sûr que Node.js, tu as 2Go dans le Node module mais tu as un fichier texte avec un éditeur de texte. Exactement. Morale et l'histoire, c'est que quand tu fais du Java, il faut avoir au moins 32Go de RAM. Oui, quand tu fais du Java, il faut avoir un peu de perte. Si on va sur un univers qui est assez proche finalement du Java, tout avec ses différences et qu'on se tourne côté Microsoft, Thomas, ça donne quoi côté Microsoft, .NET, etc. Alors Microsoft, du coup, on va parler un peu de .NET, mais Microsoft, en général, a tendance à faire des corrections sur leurs outils qui ne marchent pas toujours. Mais ça, c'est un problème de Microsoft en général et pas de .NET. Mais du coup, pour parler de .NET, il y a 2 choses à évoquer, c'est .NET Framework et .NET Core. Jusqu'à présent, on développait beaucoup un .NET Framework qui est l'outil .NET qui embarque tout donc qui est très lourd alors qu'on n'a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités et .NET Framework a aussi l'inconvénient de ne pas être libre, enfin, c'est propriétaire, c'est gratuit mais propriétaire Microsoft. Du coup, la communauté n'a pas forcément son mot à dire s'il y a des choses à changer dessus parce que c'est Microsoft qui décide au final. Et du coup, pour résoudre en partie le problème, ils ont créé .NET Core qui est une version libre et beaucoup plus allégée de .NET Framework du coup, qui a beaucoup plus d'avantages déjà pour la légèreté et puis on n'embarque pas un milliard d'outils qu'on n'a pas besoin pour faire nos applis. Mais du coup, quand ils ont passé .NET Core, tous ceux qui voulaient passer sur .NET Core, il fallait migrer leur projet .NET Framework ce qui a causé pas mal de problèmes parce que ce n'était pas juste une version allégée, ils ont aussi retravaillé pas mal de choses. C'est de la réécriture ? Ce n'est pas que de la réécriture justement. Non, mais j'ai à toi quand tu veux migrer la réécrit. C'est ça. En fait, sur papier, tu te dis qu'ils ont enlevé des trucs, donc on a juste la même chose mais en allégé. Alors que dans les faits, ils ont cassé pas mal de librairies, notamment Antity Framework qui est leur ORM qui a pas mal de soucis. Et du coup, quand ils sont passés de celui de .NET Framework à celui de .NET Core, il fallait réécrire toutes les fonctionnalités parce que ce n'était pas rétrocompatible. Et du coup, c'est un des soucis avec ça, c'est que le nouvel outil est bien, mais si on veut passer dessus, il faut réécrire l'appli alors qu'on est dans le même langage et la même technologie. Et puis, ce qui est pourri aussi quand même, il n'y a aucun outil de débugging qui fonctionne. Tu n'as pas de profiler, tu es obligé de te battre avec des vieilles lignes de commandes. C'est vrai que sur Java, on a quand même pas mal d'outils qui permettent de débugger très facilement et d'étudier la mémoire et sur .NET, on a moins ça. C'est aussi un reproche qui est fait à .NET, c'est que pour tout ce qui est fuites mémoires, ce genre de choses, c'est plus dur de trouver la cause exacte parce qu'on a moins de façons de le tracer. Et il y a un autre aspect que j'ai noté... Visual Studio ? Oui. Après, il y a des fans mais il y a des fans de Visual Studio. Il y a des hérétiques. Moi, Visual Studio, c'est lourd, quoi. Il y a Visual Studio Code maintenant qui est un peu mieux mais Visual Studio, oui. Déjà, des fois, tu lances ça tout juste en faire exprès. Ça t'ouvre Visual Studio, il faut que tu redémarres ton PC parce qu'il n'y a plus de RAM. Tu es dégoûté, quoi. Tu as mis trois minutes à le lancer. Puis après, il y a deux paradigmes aussi. On a vu, Java, c'est surtout porté sur la RAM. Donc, les calculs vont dans la RAM alors que .NET, ça va dans le CPU. Et le CPU, en général, le coût CPU est plus élevé que le coût de RAM. Ce n'est pas toujours vrai, ça change. En fait, je n'ai pas les chiffres sur le cloud mais je me dis, utiliser le CPU plutôt que la RAM, c'est plus cher en général. Ça dépend. Dans les Lambdas, ce n'est pas le cas. C'est la RAM qui coûte cher. OK. Le problème des Lambdas, c'est que tu n'es pas sûr de ton CPU. Ils te filent le CPU qu'ils ont en stock. Tu peux avoir des fois un truc qui bombarde. Et des fois, tu peux avoir un autre truc. Tout pourra. Mais .NET, ouais. Heureusement qu'ils ont créé .NET Core. Sinon, paye ta licence au Windows Server à chaque fois que tu veux déployer ton serveur. Pour le coup, ils ont bossé là-dessus. On peut enfin héberger ça sur du Linux, ça tourne et tout. Après, c'est juste qu'ils sont 15 en retard dans tout ce qui est profiling, débugging, exploite, quoi. À mon goût. Après, ils n'ont pas prévu justement parce que Microsoft, ils ont ses 10 dernières années, ils ont fait vachement d'efforts quand même sur tous ces trucs-là. En fait, vu que ça reste l'environnement Microsoft, si tu pars du principe que quand tu fais du .NET, tu vas sur Azure, Azure va te proposer tous les outils dont tu as besoin. Mais après, si tu n'es pas sur Azure avec du .NET, c'est plus compliqué. Oui, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais bon, il progresse, c'est sûr, il progresse. Mais je trouve que c'est aussi lourd que Java et tu n'as pas le même niveau d'outillage que dans Java. Après, c'est plus cadré aussi. Je pense que tu as moins de liberté sur... En Java, c'est comme dans JavaScript ou dans ce genre de truc, tu as un milliard de librairies toutes pourries. En .NET, les librairies, elles sont un peu mieux maintenues parce qu'il y a quand même des gens, c'est plutôt des professionnels. Du coup, c'est plus quali derrière. Les librairies, ça va moins vite, mais c'est un peu plus quali que ce que tu peux trouver ailleurs. Tu prends moins de risques. Après, tu peux toujours trouver ta DLL pourrie devant ta gauche. Ton Ezekwals, tu peux le trouver, je pense. On se fait une blague avec Arthur parce que je lui disais qu'on pourrait faire un pari en JavaScript si tu faisais une librairie qui faisait un Ezekwals. Je suis sûr que tu peux la publier sur le NPM et que ça va être utilisé par des milliers de milliers de gens parce qu'en JavaScript, personne ne sait jamais coder donc tout le monde utilise des librairies mais il ne veut pas me croire. Tu as fait Ezekwals sur NPM et il y a dix librairies qui font Ezekwals. Je t'ai dit, il y en a qui ont utilisé une librairie juste pour formater des dates. Mais en Java, tu ne peux pas le faire. Il faut appeler ça True Ezekwals et on le lance. Pour l'anecdote, il y a un mec qui a fait une librairie qui s'appelle Ezekwals et Ezekwals pour dire si un nombre est pair ou un pair. Mais c'était juste pour la blague et sa librairie, en fait, elle fait juste des Ezekwals de toutes les possibilités. Et du coup, c'est une librairie qui fait 100 MO mais que tu peux installer avec NPM. Elle a fait ça pour la blague mais du coup, elle est vraiment maintenue et il y a des pouleries coulées coulées. Il rajoute des chiffres à la fin. Parce qu'il le fait à la main, en fait. Ils ne veulent pas utiliser un script pour écrire l'entrée. Il y en a qui ont vraiment eu le désespoir. Il y en a plein du temps. On passe à notre univers maintenant. On va passer à l'univers PHP. Soso, c'est pour toi celui-là. On sait que tu l'aimes. Oui, beaucoup. Mais on a beaucoup de nouveaux stagiaires en général qui ont leur langage préféré, c'est PHP. Mais ils changent vite d'avis. Je pense qu'au bout d'une semaine, déjà, ils ont changé d'avis. Et comme le dit bien Thomas, c'est vrai qu'avant PHP, c'était l'anarchie. Et pour cause, j'ai tout listé. Déjà avant la version 5.4, il n'y avait pas de programmation orientée objet. Et moi, j'avoue, j'ai appris à coder en direct avec de la programmation orientée objet. Et ils ont aussi des mauvaises performances. Mais ce que j'ai vu, c'est que ça s'améliore avec la version 7. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder ça, mais ça ne saurait tarder. Oui, ça s'est sensiblement amélioré. Mais pas beaucoup. J'ai l'impression que ça va être dans le mieux, mais petit à petit. Oui, ça va dans le mieux. Mais ça part de loin, donc il y a du chemin à faire. Il me semble qu'ils sont en train de copier sur Java parce qu'en PHP 8, on va pouvoir compiler du PHP. ça, moi, je trouve que ça... Alors, je ne sais pas, on pourra en échanger, mais excuse-moi, Solvac, je te couds dans ta critique. Je trouve que j'ai l'impression que tous les langages courent après les autres langages et en fait, ça devient un espèce de langage unique partout avec les mêmes paradigmes de programmation partout. Il faut faire un seul langage, genre l'espéranto et puis tout le monde vous rend ce même. L'espéranto ? Tu viens de l'inventer là ? Oui, j'aime bien. Tu aimes bien le nom ? Non, mais tu es genre, PHP, c'était en mode on peut faire du scripting et c'est super. Et puis après, ils se sont dit c'est quand même chiant de ne pas avoir de type, on commence à mettre des types. J'allais en parler, c'est faiblement typé et moi, 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 j'aime pas trop, mais après, je ne sais pas. Tu développeuses Java, tu peux le dire. Oui, moi, je suis Java, mais je ne sais pas, toi, t'aimes bien quand il n'y a pas de typage ? Non, mais ce n'est pas moi que tu vas le dire. Ah, Arthur, alors ? Moi, ça ne me l'aime pas. En JavaScript, c'est hyper intéressant parce que tu peux partir d'un entier, mettre un tableau et te dire, non, en fait, je vais foutre une string dans ma variable. Et là, c'est cette possibilité. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bon. Parce qu'à la recherche pour débuguer, c'est là. Non, mais moi, ça ne me donne pas parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu as dans tes types, tu te débrouilles avec. Mais oui, après, ils ont sorti TypeScript, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un typage faible, ça peut poser des problèmes. Mais il y a plein de langages qui sont typés faiblement. Le Python, c'est typé faiblement. les rubis et puis tu typés faiblement. Après, tu as des points d'arrêt dans ce langage en général et en PHP. Tu n'as rien en PHP ? En PHP, on va parler des méthodes. Tu n'as pas beaucoup d'outils. J'allais aussi, c'était un de mes points, mais tu n'as pas beaucoup d'outils de débugage. Donc, c'est aussi pour ça que je n'ai pas tout. C'est une blague que j'avais faite à Philippe la dernière fois. C'est le seul langage où tu as une commande pour lui dire de mourir. Tu fais le die. Tu die. Qu'est-ce que j'avais noté ? On fait le tour petit à petit. Ah oui, je voulais parler aussi pour appuyer mes propos de l'enquête Stack Overflow qu'ils font tous les ans sur les langages les plus aimés ou les plus redoutés et on a PHP qui est en haut du tableau sur les plus redoutés. Ça s'améliore, j'ai l'impression, par rapport à l'année dernière, mais ce n'est toujours pas ça. C'est quoi, les langages les plus aimés ? Attends, j'ai les stages. C'est Rust, je crois. Il me semble que c'était Rust. Oui, c'est ça, c'est Rust. Et ensuite, c'est Elixir. Je ne connais pas ça. Je crois que c'est du JST. Et TypeScript, il arrive en quatrième position. Les plus aimés ou les plus détestés ? Non, le plus aimé. Et toi, ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire que plus c'est typé, plus c'est cadré, plus les développeurs finissent par aimer. Moi, j'aime bien. Tu démarres ta vie en disant j'aime bien les langages faciles de l'apprendre, genre non typé, non balisé, ou tu peux faire n'importe quoi sans débuggeur. Parce que tu as l'impression d'aller vite. Puis après, tu finis ta vie comme un vieux en disant je vais recoder du truc avec des types. Après, la différence, c'est que l'avantage du typage fort quand tu travailles surtout en équipe, c'est que ça évite aussi tout le monde de faire n'importe quoi, que les mecs arrivent dans ta classe et qu'en fait, tiens, je vais mettre une string dans cette variable. Au moins, ça te permet de créer un cadre qui est global pour tout le monde. Je pense que c'est aussi l'entreprise qui va se diriger de plus en plus vers le typage parce que c'est plus simple pour les équipes et donc les langages doivent suivre s'ils veulent être utilisés. Je voulais lâcher un petit coup de gueule parce qu'on parle de PHP depuis tout à l'heure. On peut parler de WordPress aussi. Oui, en fait, j'allais me dire parce que moi, PHP, j'ai surtout dû toucher à PHP. C'était une obligation. Je ne l'ai pas voulu. Même à l'école, on fait du PHP mais on ne veut pas. Mais c'est à cause de WordPress que j'ai dû mettre les mains dans le combo. C'est vrai que WordPress, mais c'est le reflet de PHP. Ça va ensemble, en fait. Ils étaient faits pour, je trouve. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des mises à jour qui sont quotidiennes. Mais du coup, tu peux avoir des problèmes de compatibilité, de régression. Tu voulais en parler pour autre chose ? Pour tout, en fait. Pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, tout simplement, dans sa globalité. Après, je vais défendre WordPress. Ça fait mal de dire ça. Philippe. Ils ont réussi à gagner vachement de parts de marché parce que c'est facile. C'est-à-dire que le moindre lambda, il fait un install de PHP. Tu n'as pas besoin de savoir coder. Tu n'as pas besoin de savoir coder. Le jour où tu feras ça en Java, il fera beau. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien pour les gens non tech, mais pour nous, c'est un cauchemar. Et d'ailleurs, vous pourrez lire bientôt sur le blog d'AxEopen un article à ce sujet que je suis en train de rédiger. Alexandre, si tu veux y participer, je te ferai relire mes notes. Avec impatience. Pourquoi les développeurs n'aiment pas WordPress ? Pas mal. On dirait un titre de pitot, c'est pas mal. Mais on est d'accord, Philippe, qu'il existe aussi la solution Jamstack pour ne pas prendre WordPress. Oui, maintenant, heureusement, les développeurs, comme ils ont compris qu'on devait faire des sites web parce que c'était quand même utile, on a enfin inventé les technos un peu plus... Codés. Un peu plus codés. Pour nous, c'est un peu plus fun. Après, je trouve qu'en termes de mise en place, tu vas mettre notamment avec du Strapi, etc. Mettre une Jamstack dans une petite boîte, c'est compliqué. Un peu plus long, mais j'ai l'impression que ce n'était quand même pas non plus... Le problème, c'est que tu n'as rien qui est déjà fait. Il faut que tu refasses tout. Quand tu as des développeurs qui sont rapides, oui, c'est plus simple qu'à mettre en place qu'un WordPress. Non, ce n'est pas plus simple. Non, je veux dire un WordPress en 5 minutes, tu as un WordPress. T'as un tas de bouts mais en 5 minutes. Un quelqu'un qui veut faire un WordPress qui ne connaît pas WordPress et des développeurs qui vont faire un get-vist rapide, ce sera plus rapide d'avoir un get-vist rapide qui marche qu'un WordPress qui marche. Non. Non, ça va très vite. Le WordPress, en vrai, tu télécharges le zip. Non, mais je ne parle pas de l'installation. Je te parle d'avoir le site que tu veux à la fin, qui ressemble à ce que tu veux. WordPress, c'est bien si tu gardes le même thème et que tu n'utilises pas, mais dès que tu veux commencer à développer dedans, c'est la mort. Oui, là, c'est horrible. C'est ce que j'ai fait. Après, généralement, tu refais ton propre thème et tu repars de zéro avec tes fichiers. Oui, et là, tu demandes pourquoi tu as utilisé WordPress parce que ça t'ennu. Parce que finalement, tu redéveloppes un site. Après, le côté intéressant, c'est le CMS après, tu vois, quand tu veux rajouter des nouveaux articles, etc., qui est déjà fait alors que sur... C'est pour plus laisser la main après aux clients pour qu'ils puissent administrer son site. Les services marketing. Et là, ça a cassé la prod parce qu'il n'y a pas d'environnement de dev. Aujourd'hui, ils te font des CRM avec HubSpot, par exemple, qui te permettent de créer des formulaires et des pages statiques qui te permettent justement aux clients d'accéder à telle ou telle page et de les administrer derrière sans passer par WordPress ou autre. Après, c'est un service d'un cloud et il faut payer. C'est WordPress. Oui, j'ai fait le tour. Oui, et puis je reviendrai plus en détail dans mon article. En fait, tu as tout ce qui est autour de Symfony et tout ça, Laravel, Symfony, tous les framework de dev. Que WordPress n'utilise pas, d'ailleurs. Que WordPress n'utilise pas, oui, c'est vrai. Mais là, on peut les critiquer parce que c'est critiquable. C'est lourd dingue, franchement, c'est lourd dingue. C'est très lourd. C'est très lourd. C'est très lourd pour ce que tu veux faire. Moi, ce qui me fait rire, c'est tous les gens qui m'expliquent que les Symfony et compagnie, c'est facile à démarrer et tout ça, alors qu'en fait, c'est des frameworks qui sont hyper lourds. Autant PHP, moi, je comprenais quand on voulait faire un peu de modifications de pages dynamiques côté serveur, mais pour faire une API, franchement, je ne comprends pas le concept. C'est aussi lourd qu'un Java, etc. Non, c'est moins lourd qu'un Java au sens où tu peux faire un nouveau projet Symfony avec deux lignes de commande et ça te démarre un projet et tu n'as que modifier des fichiers, tu n'as pas besoin d'avoir d'IDE, tout ça. Donc, c'est un peu plus simple à démarrer. Mais la lourdeur du truc est un tas de métaprogrammations, des annotations comme en Java ou en .NET, mais je veux dire, il court après quelque chose qui n'est pas forcément la bonne solution. Mais je veux dire, c'est hyper lourd pour faire trois trucs. Surtout qu'en plus, à la base, ça a été fait justement pour simplifier la vie du développeur, mais finalement, les nouveaux développeurs qui arrivent faire un projet Symfony ou autre finissent par coder en PHP natif. Donc, finalement, on se dit pourquoi le framange ? Simplement parce qu'il y avait un business à prendre. C'est toujours pareil. C'est des framers open source. En plus, les montées de version, c'est un cauchemar. Tout ce qui a monté une fois de version de PHP dans sa vie, il sait qu'il a envie de mourir. Comme il n'y a pas de type et de truc, tout pète de manière silencieuse. ils n'ont pas fait des breaking changes à chaque fois sur les trucs. Il y a des breaking changes de fou. Je ne comprends pas qu'à chaque fois que tu fais des migrations techno, des montées de version et tout ça, comment ça se fait qu'en fait, ce ne soit pas prévu pour que ce soit simplifié ? En fait, déjà, tu ne peux pas le faire. Il y a des langages genre en Java, dans les langages typés de manière générale, c'est facile à faire parce que tu as cette phase de compilation où tu valides le code et tu... Donc du coup, tu n'as pas de problème quand tu mets une montée de version. Ton IDE, il va dire tout ce qu'il compile pas et tu vas pouvoir le faire en Java ou en PHP ou dans les langages interprétés. Tu ne le sais pas avant l'interprétation du code. Donc en gros, au gros, il ne peut pas le faire. Tu le verras quand tu arrives là-dessus. Voilà. Du coup, en fait, même s'il y a des gens qui vont nous dire sur Internet « Ah, mais si, il y a des guides de migration. » En fait, en vrai, c'est à l'exécution que tu vois que ça marche ou ça ne marche pas. Et puis après, c'est des philosophies de langage genre Symfony, ils n'en ont rien à foutre de faire des breaking changes de fou. Java, historiquement, ce n'est pas leur culture. D'ailleurs, ils ont des API de date toutes pourries comme je le disais tout à l'heure qui datent de la version 1 et qu'ils n'ont jamais voulu enlever. Ça a des points négatifs. Node.js, je ne sais pas trop. Je n'ai pas fait trop de montées de version mais j'imagine que c'est terrible. En fait, il n'y a pas beaucoup de changements. En fait, ils ont une espèce de communauté qui vote pour des nouvelles améliorations. Mais en fait, il n'y a quasiment rien. Je crois, en six ans, ils ont rajouté, je crois, les cinq fonctions et ils n'enlèvent quasiment rien. Sur Express, c'est des trucs comme ça ? Et après, sur les frameworks, c'est différent. Pareil, chaque framework, par exemple, angular, les montées de version, il y a une époque, c'était l'enfer. Et après, comme tu dis, chaque framework a sa philosophie et ça dépend vraiment de chaque framework. Mais globalement, le moteur Node.js qui est fait par Chrome, qui est géré par Chrome, le moteur V8, lui, il n'a quasiment pas bougé en dix ans. Depuis qu'il a été sorti en 2012, il a dû avoir une dizaine de fonctions en plus. On se focus maintenant sur un des grands outils du développeur. Philippe, tu vas nous parler CICD. L'intégration continue. Vive les papes. Déploiement continue. Je fais une phrase pour dire que c'est vachement bien parce que ça nous a amené du professionnalisme, on est carré maintenant sur le déploiement, on peut le faire en un clic et tout ça. Mais après, franchement, combien de techno on est obligé d'utiliser pour livrer un putain de binaire sur un truc ? C'est quand même de la folie. On est obligé d'écrire. Récemment, on a fait une application qu'on met en place sur un Kubernetes, sur Azure. Tu en es à 40 fichiers de conf différents pour arriver entre le moment où tu codes, le moment où tu compiles, le moment où tu en fais ton image de cœur, le moment où tu le mets sur ton Kubernetes, le moment où tu prends en compte les spécifications d'Azure. Tu as 40 techno, 40 YAML, parce que ça, c'est la grande mode du YAML. Je n'ai pas compris ça. Quoi ? Tout le monde déteste le Python parce que c'est inventé et ils s'en disent qu'on va inventer du YAML. C'est clair. Ils ont envie de crever parce que tu es obligé de faire des fichiers et en plus, comme ça prend à peu près un quart d'heure à chaque fois que tu fais un changement pour tester si ça a marché parce que tout te recompile dans le cloud en instanciant les trucs. Déjà, c'est hyper compliqué. Écologiquement, c'est quand même hyper discutable d'instancier des tonnes. Là, on en est à un point où des fois, tu changes une virgule et tu es obligé de recompiler tout pour déployer les dockers, monter de version dans des registries. C'est un truc de fou. Mais après, une fois que tu as fait tes fichiers de conf et que tu as automatisé un petit peu tout, tu n'as pas juste à refaire un clic pour que ça... Ça marche. C'est juste que quand tu fais un projet 500 jours de développement, par exemple, tu mets 15 jours à faire ça. Donc, ça fait 15% de ton projet. C'est juste pour faire en sorte que tu puisses cliquer et que ça déploie. Et qu'on ne me dise pas que c'est facile et que c'est rapide parce qu'en fait... C'est horrible. C'est pas testable. Comme il dit, à chaque fois que tu testes, il faut que tu redéploies toute la chaîne. Tu ne peux pas juste te dire je vais le tester vite fait pour voir s'il marche. Même le GitLab CI, même tout ce qui est Hمل, en fait, tant que tu n'as pas lancé, tu ne sais pas si ça a marché ou pas. Tu as une validation aujourd'hui quand même. Oui, tu as une validation, mais c'est une validation de l'inventation. Oui, c'est ça. Tu n'as pas une validation plus que ça. Puis tu as envie de crever, quoi. Il faudrait avoir des clients qui ont des chaînes d'intégration continue compliquées. Des fois, ça met trois quarts d'heure et ça plante parce qu'il te manque un droit au bout de trois quarts d'heure et tu recommences. Et ça fail. En plus, comme c'est des technos qui évoluent hyper vite parce que c'est un peu la mode du moment, je veux dire, ton build, il fail aléatoirement. Et puis AnteSible. Si tu n'as pas un bac plus 50 en AnteSible, tu ne comprends pas un projet AnteSible. T'ouvres ton truc, tu as des verres, des inventories, des devs, des trucs, tout est implicite, tu récupères tout automatiquement en fonction du nom de fichier et tout. Tu as les technos, après tu as la couche de l'hébergeur qui t'a rajouté ces petites spécificités, tu vois. Et après, tu as les frameworks, genre ton fameux framework serverless qui viennent par-dessus, tu vois, en disant je vais simplifier le truc en rajoutant. Chacun veut simplifier l'autre. Et à la fin, c'est un cauchemar. Franchement, le CICD, c'est un cauchemar. Que ce soit du côté d'un GitLab ou d'un Jenkins, c'est même combat ou il n'y en a pas un QI ? C'est pareil, même si Jenkins en plus, il ne te spécifie pas des fois quand tu as une erreur, ce qui fait qu'il tourne en boucle pendant 36 heures et du coup, tu attends 36 heures que ça bulle et là, tu te dis bien avant, bien sûr. Je pense au bout de la 35Keyber, tu peux te dire qu'il y a un problème. T'as envie de crever. Sur ces technologies-là, t'as envie de crever et ça ne va pas en simplifiant. Moi, je me souviens d'un temps où on compilait sur notre poste et on envoyait le binaire et on le lançait à l'exécution, ça prenait 10 secondes. Ah oui, il n'y avait pas de contrôle de sécurité. C'est la sécurité qui a poussé à faire autre chose. Je veux dire, on déployait un truc en 5 minutes. Maintenant, pour déployer un truc, en vrai, on met une demi-journée. Oui, mais on déployait en 5 minutes, mais sauf que derrière, il y avait tous les développeurs qui pouvaient déployer en 5 minutes et du coup, on pouvait déployer n'importe quoi. Il y a un moment, on allait plus vite. Maintenant, entre le moment où tu lances ton build, le moment où il passe les tests, le moment où il passe en environnement de qualification, le moment où tu en fais des images, le moment où tu le déploies, le moment où tu passes ta vie. Ça s'appelle le professionnalisme. Mais c'est long. C'est un podcast pour critiquer. Mais c'est long. Ah puis, t'as tué 3 ours, sur ta chaîne. T'as tué 3 ours polaires juste en déployant ton application. jusqu'à ce que tu te rends compte que tu n'avais pas publié le bon fichier et tu recommences. C'est pareil, tu mets des commentaires pour dire ce que tu as livré et au début, tu dis le bon commentaire, je fixe le truc, machin, machin et après, il y a fixe 1, fixe 2, fixe 3, fixe 4, fixe CI-CD. Le fixe CI-CD, il est dans mes raccourcis, moi. Je t'en mets copier-coller, moi. Fixe CI-CD et après, tu te dis fixe package NPM et au milieu du truc, tu ne sais pas pourquoi, ça a craché de manière aléatoire et tu le relances et ça passe. Tu te prends plus la tête au bout d'un moment, tu laisses le commentaire par défaut de git, update. Non, mais c'est vrai, c'est imbuvable. C'est imbuvable et c'est vachement dur d'expliquer au client qu'on va lui faire facturer 15 jours de prestations parce que pour compiler un truc et le livrer. C'est pour ça, il est plus tard. Je pense que ton Kubernetes, si tu dois le mettre à jour à la main, c'est moins rigolo. Remettons le concept. Dans un an, quand tu vas mettre à jour, tu es obligé de repasser 15 jours sur ton CI-CD pour le mettre à jour parce que toutes les technos ont évolué, tous tes paquets, ils ont évolué, il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce que j'allais dire, c'est autant que ça te faisait vraiment gagner du temps sur un long terme. Non, ça ne te fait pas gagner de temps. Ça te fait gagner, comme dit Alexandre, je pense, du professionnalisme. et de la simplicité aussi. Quand tu peux, depuis ton dashboard de Git, tu appuies sur un bouton et que ça déploie, tu n'as pas besoin, si tu es un nouveau stagiaire, de lui dire, alors là, si tu veux déployer en dev, il faut que tu ailles ici, que tu te connectes au serveur SSH, que tu prennes ton fichier, que tu le déploies, que tu relances ton serveur. Tu appuies juste sur lancer et il peut déployer en dev. On en a à un tel point que des fois, il y a les stagiaires, ils n'ont rien compris de ce qui se passait. Ce qui se passait à tout le cas. Et là, en fait, c'est virtuel dans leur tête ce qui se passe quoi. Ça va où ? Ça va où ? Ça se passe quoi ? Pour eux, finalement, c'est un post sur Facebook. C'est pareil. En même temps, plus d'abstrait, plus c'est dur à comprendre pour les gens qui n'étaient pas là pendant l'abstraction ou avant l'abstraction. C'est sûr que s'ils ne vont pas crever, c'est compliqué. En parlant de ces sujets un peu flous, on va arriver sur notre dernier sujet qui est le cloud. Le cloud. Alexandre, tu veux nous parler un peu du cloud ? Le cloud, c'est magique. Les nouvelles tendances, tout le monde aime ça parce que du coup, on n'a plus le serveur à gérer, on n'a plus les backups à créer, etc. Tout est fait en deux clics. Sauf que moi, pour mes clients, quand mon client me dit que je suis un indus, j'ai besoin de ça, ça, ça. Par contre, il ne faut pas que la prod tombe. Le cloud, on l'oublie parce que finalement, il va falloir installer les serveurs sur place, etc. Et là, le cloud, il n'entre pas du tout en compte parce qu'on ne va pas créer les vipers. internet, il n'y a plus de prod. Et si la prod tombe, pauvre client, il attend. De toute façon, ça peut être utilisé pour tous les... Il y a ça, mais il y a aussi le coût parce que derrière, tu vas dire, tiens, je vais prendre un serveur. Ce n'est pas cher, ça coûte 0,01 centime du kilo octet. Et après, à la fin de la journée, tu as payé 200 balles. C'est ça. Il y a une belle surprise qu'on a eu aussi, la redondance. Dès qu'on va mettre de la redondance, par exemple, sur des fichiers, ils nous disent, c'est pas cher, c'est ça, c'est ça. Et finalement, à la fin du mois, tu te retrouves à 500 balles juste pour un compte de stockage, sur Azure par exemple, avec de la redondance. Je trouve que la plus grosse escroquerie, c'est de faire croire que c'est simple. En fait, c'est simple de faire une pauvre VM ou un pauvre service en trois clics sur l'interface. Mais comme tu dis, en vrai, tu ne fais jamais ça. Tu le fais par le pipeline CI, CD, tu le fais par des trucs comme ça. Et là, c'est hyper compliqué. En vrai, le cloud, il faut s'y connaître. Il faut avoir déjà connu un peu l'infra, il faut connaître les couches. Là, je vais parler un peu chinois, mais il faut connaître le modèle aussi. Il est très important, c'est bien. C'est la base de l'informatique. Et puis après, il faut faire un master en droit AWS pour réussir à débrouiller un truc. Un master mathématique pour réussir à calculer comment ça va te coûter à la fin de ton mois parce qu'il y a 45 000. Ça, on fait tout la même chose. On dit à Ocliant, ça va coûter environ 1000 avec plus ou moins 50%. Franchement, entre 10 et 10 000 euros. Le gros problème, c'est que là, aujourd'hui, AWS a créé une calculatrice, etc. Azure, ils en ont une depuis un petit peu. Le problème, c'est que ça te demande de rentrer des hypothèses dont on a absolument... Le nombre de requêtes qu'il y a par mois. Le nombre de débits que tu vas avoir, tu n'en sais rien. Moi, par OVH, il a planté, par exemple, enfin, il l'avait brûlé même carrément. Ils ont les termes. Ici, ils ont les termes. Les clients étaient paniqués. On leur a dit, nous, on commence à tout migrer sur Azure, AWS. OK, ça nous coûte combien ? Oui. Oui, ça sera mieux. Ça sera mieux. On aura une sécurité. Mais le OVH, il a brûlé et il n'avait plus rien. Oui, il n'avait plus rien. À part l'opacité, du coup, sur les coûts, il y a notamment AWS, Azure, c'est complexe du coup. C'est complexe parce qu'en fait, c'est toujours pareil, tu as 99% du service qui est vachement bien fait et tu as le 1% dont tu as besoin et c'est toujours le truc qui te bloque et qui passe ta vie. Tu peux utiliser un service, nous utilisons récemment des conteneurs instances sur Azure. Ça se passe super bien jusqu'à ce que tu veux faire un truc un tout petit peu personnalisé et en fait, dans la vraie vie, tu veux toujours faire un tout petit peu personnalisé et là, tu es bloqué. Et là, quand tu es bloqué, tu es bloqué, tu es bloqué. Tu n'as pas que ça aux couches basses. On se basait sur les images Docker, c'était Alpine et finalement, il n'y avait pas les fontes à l'intérieur et tu en avais besoin pour pouvoir générer un certain fichier PDF ou autre et vu que tu n'as pas de fonte, tu es obligé d'aller. Tu prends déjà trois heures à comprendre que c'était à cause des fontes et après, il faut que tu ailles générer ton fichier avec les bons APK qu'il faut pour pouvoir avoir tes fontes. Le truc où tu ne te le dis pas généralement quand tu es en IaaS et que tu as le serveur complet débiant installé. Je dirais que maintenant, le coût du CI-CD d'Azure, c'est prohibitif dans les projets. Maintenant, en vrai, j'ai l'impression que des fois, on passe 50% du temps à développer et 50% du temps à essayer de faire développer, déployer, faire fonctionner le truc. Le métier a bien changé. Et puis en plus, la vérité, c'est que ces services évolueront tellement rapidement que de la manière dont tu fais aujourd'hui, tu n'es même pas sûr que dans un an, ça soit encore maintenu. Il faut que tu fasses comme ça. Oui, c'est sûr. Chaque fois que je retourne sur AWS, j'ai un truc mieux à faire que la dernière fois. Je peux toujours mieux faire. Je pourrais refaire mes infras tous les ans. À un moment donné, ça va bien se stabiliser parce que là, c'est quand même relativement encore récent. j'imagine qu'à un moment donné, c'est comme tes frères morts que tu utilises à fond. À un moment donné, tu arrives un peu au plafond de ce qui se fait. Je ne sais pas. Pour avoir fait des salons ouverts développeurs, Thomas en parlera, on n'est pas à la fin de l'évolution du truc. Oui, ils veulent encore plus. Il y a toujours un nouveau truc, la nouvelle techno qui simplifie le problème qui a été créé par le truc d'avant. C'est vrai. Qui fait abstraction du truc d'avant. Franchement, on peut en parler, mais les cul-là, internetisent des compagnies et autres services d'orchestration de conteneurs et tout ça. C'est sûr, pour un développeur lambda, c'est imbitable. Parce qu'il faut avoir compris ce que c'est qu'une VM, il faut avoir compris ce que c'est qu'un docker, ce que c'est du réseau, ce que c'est un orchestrateur, comment on dit des dockers entre eux. À moins d'avoir toutes les couches. Du coup, ça crée des bugs mais genre improbables. Tu crées de la complexité finalement. Tu crées une complexité de fou et du coup, ça te fait en sorte que des fois, tu fais des missions d'expertise où tu factures. Alors nous, ça nous va, on facture. C'est normal que le client ne comprenne rien. À un moment, c'est à moins compliqué que c'est normal. Quand tu vois qu'un développeur lambda ne comprend pas, comment tu veux qu'un client qui n'ait pas cette notion informatique te dise « ça me va, je comprends ce que vous dites ? » Non, il va dire « pfff ». Parce que déjà, juste au niveau du langage, tu as déjà une couche d'abstraction qu'on n'avait pas il y a quelques années. Quand on faisait du C, quand on apprenait des pointeurs, ça nous semblait incompréhensible au début. Et en fait, après, tu passes au Java, tu te dis « c'est trop bien, on n'a plus à gérer ça. » Mais du coup, quand tu as un problème là-dessus, tu ne sais plus pourquoi. Non, tu ne sais plus pourquoi. Donc, on a déjà cette couche d'abstraction qui nous enlève toute la partie mémoire quasiment sur les langages récents. Et donc, ça, posé sur un cloud avec 15 autres couches d'abstraction qui sont matérielles. Mais après, tu arrives à des cas où tu as des clients, on a le cas avec Thomas qui t'appelle, il a 50 clients, il utilise 10Go de RAM par instance et ça lui paraît normal. Parce qu'il n'a plus aucune notion de la réalité. C'est ça, aucune notion. Du coup, moi, chez un client, juste pour déposer un fichier, une application Java, on met directement de base du 4Go de mémoire, on part direct sur les 4 CPU. On se dit « il faut charger, il faut charger » alors qu'au final, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite API qui fait un appel à une requête. Il n'y a pas grand-chose. Merci du coup à tous pour votre avis haineux sur toutes ces technos qu'on aime quand même. On était quand même bienveillants. Oui, comme toujours. Personne n'a crié. On va finir quand même sur une... J'ai vu que tu étais un peu rouge mais ça va aller. On va reparler après. On n'a pas parlé de Talen. C'est clair. Ce sera en off. Ah non. Parce qu'on est reparti pour deux ans. Talen, ça marche super bien. Il faut juste avoir 128Go de RAM et lancer ton I2 avant d'aller prendre son café. Et espérer que tu n'aies pas plus de trois flux dans l'IDE. Et sauvegarder toutes les 15 minutes. Et sauvegarder toutes les 15 minutes parce que tu sais que ton workspace va cracher. Comme j'aime le dire, ce n'est pas Talen le problème, c'est l'IDE. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, dès qu'on utilise le T-Map, pour ceux qui savent, le composant phare de Talen, il prend énormément de mémoire et du coup, il plante l'IDE à chaque fois. Donc, on peut l'ouvrir cinq fois la suite. Ça ne change rien. On va passer du coup, puisqu'on pourrait en faire un podcast entier je pense du talent. On va passer du coup à We Are Developer avec Thomas qui a eu la chance en juin de participer à ce salon. Il y avait aussi Philippe Artur. Oui, il est ici. C'est vrai que toutes les personnes qui sont ici. Il était ? Oui, ça se salva gué. Tu m'as écouté Axopen ? Oui, non, nous, on était à Axopen. On travaillait. On travaillait sur du PHP et du Talen. Il faut bien les gens retenir le bateau. Alors Thomas, du coup, ça s'est passé comment ? Déjà, pour recontextualiser, We Are Developer, c'est un salon qui a lieu en Europe une fois par an. Change de pays à chaque fois en Europe. Cette année, c'était à Berlin. Les années précédentes, ils ont eu quelques soucis à cause du Covid. Du coup, ils ont fait ça en distanciel. Donc là, on était sur place à Berlin et c'est un salon qui est orienté développement et pour les développeurs. Ce n'est pas un salon où on va essayer de te vendre un ordinateur, un téléphone ou on va te présenter un logiciel incroyable. Le CVS de Las Vegas. Exactement. Là, c'est vraiment, on va parler de langage, de techno, de framework, de cloud, ce genre de choses et d'outils de monitoring quand ça parle de logiciel. Mais c'est vraiment pour les développeurs. Donc, on a eu l'occasion de participer, c'est sur deux jours, on a eu l'occasion de participer à pas mal de présentations. Ces présentations, elles sont faites par des personnes qui viennent du monde de la tech. Ça peut être de tous les niveaux. Il peut y avoir le développeur qui a envie de parler de sa techno parce qu'il aime ça et qu'il a envie de transmettre ses connaissances. Tu peux avoir des chefs de projet, des ingénieurs et des personnes qui sont des acteurs un peu plus majeurs dans le monde du dev. Pour citer quelques noms, on avait par exemple Joël Spolsky, créateur de Stack Overflow, Misco Evry, créateur d'AngularJS, Angular et tout ce qui tourne autour et des gens comme Björn, pour le nom Strauss-Trup, qui est l'inventeur de C++. Et on avait aussi des gens dans le monde du dev de jeux vidéo dont John Romero, mon idole. Ça dégroupe il y a-bas. Philippe, il en met son t-shirt. Fondateur d'idée software qui ont créé des jeux comme Doom, Quake, Wolfenstein. Il y avait le créateur de CSS. Le créateur de CSS aussi, je n'ai pas le nom. Le créateur de C++ était très aimé. Il y avait une queue de deux heures pour prendre une photo avec lui. C'était des gens, ils étaient fans. Le papa du développement. Personne n'est allé voir le mec du CSS. Mais en personne. Il est parti tout seul après. Moins fun. Le mec d'NPM aussi. Donc voilà, du coup, on a pu assister à pas mal de conférences. C'est très orienté sur tout ce qui est technologie récente. Donc, accès cloud, beaucoup. On avait donc, pour ce qui nous intéressait, on a regardé pas mal de conférences autour de Spring Boot, Quarkus, du cloud et du serverless qui était un sujet qui est quand même beaucoup revenu sur ces deux jours. Et du coup, ce qu'on en retient, c'est que quand même, ça nous conforte à Axe Open dans les choix techniques qu'on a faits parce que serverless, c'est quelque chose qu'on a évoqué depuis très longtemps. Ça se voit dans les podcasts. On commençait à en parler il y a plus de deux ans, je pense. Et du coup, c'est un sujet aujourd'hui qui est de plus en plus populaire et vraiment, la plupart des conférences qui parlaient de cloud, elles évoquaient forcément à un moment donné le serverless. Et donc, ce qu'on constate, c'est que c'est une techno qui est encore de plus en plus mis en avant et qui n'est pas prête de s'arrêter maintenant. Et même, on sent que les frameworks en eux-mêmes vont vers le serverless dans le sens où vraiment Spring Boot veut faire du natif, Quarkus veut faire du natif, tout le monde veut faire du natif pour pouvoir aller dans le serverless. Quand on parle de natif, on parle de compilation natif. En gros, on arrête cette espèce d'interprétation du langage à Truntime. Qui prend énormément de temps à lancer. Just in time qu'on a en Java, on veut le passer en no head of time qu'on peut avoir sur plein de techno. Mais ça, je pense que ça fera l'objet de podcast. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement sec comme techno. Ceux qui ont tenté de compiler du Spring Boot natif le savent. Mais ça va devenir le standard. .NET y arrive plutôt bien pour le coup, assez rapidement. Ça va devenir le natif, le truc hype de ces prochains six mois, un an. Je crois que Spring Boot nous disait qu'ils avaient le ball pour tout le monde genre fin d'année. Ça va aller très vite. Carrément, si tu as déjà les changements à prévoir et qu'on va pouvoir commencer à tester les trucs. C'était un des développeurs de Spring Boot qui nous en avait parlé pour une nouvelle version de Spring Boot. Un des mecs les plus drôles que j'ai fait dans la conférence. La conférence était exceptionnelle, c'était un one-man show. C'est génial quand tu as des bons speakers comme ça, ils t'embarquent. Ça va bien avec le podcast de Noeud parce que dans les cinq premières minutes, il a critiqué PHP et toute la salle a applaudi. Innovation. Zéro conférence PHP à We Are Dave, il faut savoir. En tout cas, on sera bien présents l'année prochaine. C'est un événement qui vaut vraiment le coup. Franchement, c'est là qu'on voit les tendances. Je pense que se dessinent les tendances aussi. Pour le coup, c'est vrai que c'est un des seuls salons qui n'est pas marketing. Il n'y a pas de gens qui essaient de vous vendre des trucs. C'est vraiment des gars de tech. Tu avais pas mal de trucs sur la blockchain aussi, mais ça, ce n'est pas du sujet qui nous intéresse. On n'est pas forcément allé voir. C'est plutôt vraiment que pour les développeurs si les gens qui tournent autour des chefs de projet, etc. C'est trop loin. Il y a une partie recrutement, mais qui n'est pas directement intégrer au salon. Et puis après, quand on te montre un logiciel, c'est des outils de monitoring, par exemple. C'est des choses qui te servent en tant que dev et pas en tant que client final. Même pour les boîtes qui ne sont pas tech, je pense notamment, il y avait Ikea qui nous présentait leurs nouveaux produits. Mais en fait, ils nous présentaient leurs nouveaux produits qui étaient quelque chose de réalité augmentée. En fait, ils nous présentaient le produit côté tech. Ils ne nous disaient pas, regardez, on peut mettre des meubles. Ils nous disaient, regardez comment c'est fait, etc. C'est vraiment très orienté tech. Même les choses, par exemple, il y avait des tirages au sort pour des jeux, etc. On gagnait des trucs tech avec. Il y avait des overbords et tout. Tu n'avais pas des trucs où ils étaient juste là pour te montrer, regardez, on a fait un site web qui permet de louer des voitures. C'était vraiment regarder comment ils font le site web plutôt. Et c'était vraiment intéressant. C'est chouette, c'est agréable quand c'est comme ça. Et le prochain, du coup, il est prévu. On est à la ville ou pas encore ? Pas à ma connaissance. Après, c'est généralement, je sais qu'il y en a eu un à Vienne par exemple, à Barcelone, si tu n'es pas de bêtises. C'est toujours des pays d'Europe. Donc, à mon avis, ça fait des cycles. Yes. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Merci à tous pour vos avis, vos retours d'expérience aujourd'hui. On vous dit bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Bonnes vacances ! Salut ! Salut !